Là tu lui donnes des raisons de râler, le coup de gueule de Geoffrey, c'est maintenant. Et ton coup de gueule aujourd'hui Geoffrey concerne les gens qui téléphonent au volant, c'est bien ça ? Bah oui Engie, pour une raison simple, avant les conducteurs que je croisais, oh surprenant, ils conduisaient. Maintenant les conducteurs que je croise, ils sont dans leur auto, il y a une entreprise avec, c'est une auto-entreprise, voilà obligé, c'est comme ça, de démarchage par téléphone, c'est pas possible autrement. Je pense que c'est eux qui t'appellent toute la journée à n'importe quelle heure pour savoir si t'es propriétaire ou locataire. C'est eux qui téléphonent pour savoir si t'as prévu de changer tes fenêtres prochainement, c'est elle la dame cochonne au téléphone qui raconte comment elle aime quand tu lui tapes l'effet. Vous l'avez pas celle-là ? Ah, une erreur de numéro sans doute. Je pense que c'est eux effectivement tous ces gens qu'on a au téléphone à longueur de journée. Sinon comment t'expliques qu'ils sont tous en train de téléphoner à ce moment-là ? On dirait qu'il y en a, ils payent un forfait voiture, le réseau que dans la voiture. A quel moment ? Je veux dire, moi je conduis, je suis occupé tout le temps quand je conduis, je regarde ma route, je regarde ma vitesse, la meuf qui me double à droite, voir si elle est belle. Je veux dire, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, c'est ça je veux dire. A quel moment j'ai eu le temps d'envoyer un SMS ? Jamais ! Ah si, le fameux moment d'inattention. C'est vrai, celui-là était libre. Alors nous, fautifs, on appelle ça un moment d'inattention, les secours, eux en jargon médical appellent ça plus communément un décès. Voilà, c'est le même moment, c'est le même moment. On dit souvent, la vie tient un fil, dans la vraie vie ça tient plus à un SMS. J'ai été effaré de découvrir des chiffres, écoute, que j'ai pécho chez M6, plus de 70% des Français, donc nous, c'est pas des gens loin, ailleurs qu'on connaît pas, non non c'est nous, plus de 70% de nous, ne savent pas choisir entre conduire ou téléphoner. Pourtant c'est pas pareil, moi je sais pas choisir entre deux plats au resto, ou deux couleurs de rouge à lèvres, on est en 2019, je sais ce que je veux. Mais téléphoner ou conduire, c'est pas dur comme choix, c'est pas comme choisir entre sa femme ou sa maîtresse, le confort ou l'aventure, l'argent ou le divorce, bon, c'est pas dur. Donc bilan, pas de téléphone, au volant. Oui, au volant, d'accord.